salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu alors c'est une vidéo de présentation tout simplement alors est ce que vous connaissez donc ce jeu alors vous voyez je suis aux commandes d'un véhicule de police je vais me later voilà alors je vous le dis tout de suite c'est un jeu ça s'appelle bim ng drive c'est un en fait ça c'est pas vraiment un jeu c'est un jeu bac à sable on va dire en fait dans lequel en fait vous vous avez un monde et puis vous faites ce que vous voulez en fait avec un véhicule vous avez pas mal de véhicules il ya des modes et tout ça il y a pas mal de choses qu'on peut qu'on peut faire en fait mais c'est à vous de faire ce que vous voulez je suis en train de perdre le contrôle de mon véhicule et notamment on peut casser sa voiture voilà donc là j'ai amoché ma voiture et en fait donc c'est pas vraiment un jeu parce qu'à la base donc on va appeler ça un jeu quand même à la base c'est un logiciel qui permet donc de faire des crash tests et donc les déformations en fait le but de ce jeu donc on va dire c'est que les déformations soient super réalistes et qui se va que ça c'est ça fait comme en vrai quoi en fait j'aurai une perte mon contrôle j'arrive pas j'ai pas beaucoup de vitesse crash de merde bon j'ai amoché ma voiture donc elle roule plus donc il n'y a pas il n'y a pas de but en fait dans ce jeu si ce n'est que de s'amuser avec les collisions donc je vais vous montrer un gros crash je vais me latter ici bam un gros truc voilà donc on peut on peut faire ce genre de choses donc on a différentes cartes aussi différentes voitures on peut faire on peut faire pas mal de choses donc c'est une vidéo de présentation en fait toute simple en sachant que ce jeu donc pour l'instant donc c'est un early access il est vendu donc 22 euros 99 je crois sur steam et donc donc voilà donc on va changer de carte on va aller sur un endroit un peu enfin je peux pas dire mieux parce que c'est un truc pour tester pourquoi ça marche pas quand je clique assez voilà peut-être ramer un petit peu on va essayer donc déjà au niveau des décors donc on voit que c'est quand même plutôt beau les voitures sont bien modélisés donc par défaut on me donne un pick up bon je vais le garder là je joue avec ma manette en sachant qu'on peut jouer aussi aux claviers et apparemment il ya différentes enfin on peut faire pas mal de choses aussi comment dire on peut installer des nouvelles voitures aussi on peut voilà puis bah le but c'est ça on s'amuse à faire des crashs bon là je vais pas bien casser non plus voilà alors pour remettre ma voiture sur deux roues voilà sur quatre coups plutôt je fais ça up et puis ben on va refaire un petit crash on va essayer de faire un truc un peu plus impressionnant quand même il faudrait que j'ai de la vitesse en fait tout simplement si elle potesse il se passe rien je n'ai pas bien amoché non plus voilà donc les dégâts sont réalistes comme je disais on va changer de voiture donc je vous montre ici il ya le menu véhicule ont choisi donc par défaut on a ça comme véhicule après il faut savoir aussi par en fait je prends celle là la ibouchou je rentre dedans puis on a plusieurs modèles la mode le modèle de base on a le mode turbo le mode drift ls on a plusieurs types de véhicules donc par exemple on va prendre le mode turbo pour aller un peu plus vite on peut choisir sa couleur on veut une voiture verte comme ça je sais pas si ça va marcher non je crois que j'ai réussi je crois que s'il faut valider enfin bon c'est pas grave on a le on peut modifier la voiture aussi donc on a un béton on va je vous montrer hop ici on va se rapprocher un petit peu ça si j'y arrive tac au niveau du pare-choc le rear bumper donc pare-choc arrière hop on peut changer on peut mettre un autre pare-choc par exemple tac pareil pour le pare-choc avant on va le changer on va mettre aussi un truc un peu plus tuning on va faire du tuning de voiture voilà admettons au niveau de l'aile je sais pas si on peut changer ouais on peut changer hop voilà on prend avec élargisseur d'ailes donc de l'autre côté il l'a pas comme on peut voir je vais le mettre aussi à droite pour faire plus beau les vitres on peut les enlever donc j'ai enlevé le pare-brise avant on peut le remettre voilà les lumières le capot on a peut-être un ventre un capot ventilé alors on peut se mettre avec un capot ventilé par exemple roll cage donc ça c'est une structure intérieure comment ça s'appelle c'est l'arceau de sécurité j'essaie de bouger un petit peu on voit donc toutes les déformations et donc en fait tout ce qu'on fait dans dans les modifications en fait ça va influer sur le poids de la voiture comme en vrai en fait donc si on enlève tout bas elle sera plus légère elle va accélérer plus vite elle va moins bien tourner inversement alors après par exemple pour la porte qu'est ce qu'on peut faire on peut l'enlever si on veut enlever la porte bon pourquoi pas pour sortir plus vite après être sur le moteur donc là j'ai le 2 litres i4 on peut enlever le moteur sur un moteur pour plus rouler les suspensions truc je sais pas ce que c'est je ne sais pas voilà donc ça on laisse et on peut toucher pas mal de choses après pour la couleur de la voiture on peut la changer donc en temps réel admettons on va prendre une couleur comme ça pourquoi ça fait ça on peut mettre une voiture mat ou une voiture chromée donc on va prendre dans ces eaux là on va prendre une couleur qui respecte un petit peu la la couleur de la chaîne tout simplement parce que j'aime bien le vert donc voilà c'est pour ça on va se mettre comme ça par exemple ensuite au niveau de l'environnement on peut changer donc on peut changer l'heure on peut rouler de nuit de jour où on peut mettre en temps réel avec à quelle vitesse ça va changer on peut mettre s'il ya du vent ou pas s'il ya des nuages on va mettre des nuages mais là ça ne change pas aussi voilà faut se mettre plus haut donc densité des nuages pourquoi ça marche pas ah ouais parce que j'en avais mis trop un peu de nuages pas beaucoup on va mettre un peu de nuages qui ont vu du brouillard au niveau de la gravité donc vous allez le voir au niveau de la gravité par exemple si je mets donc là on est sur la terre si on met la gravité lunaire hop les suspensions se relève un peu puisque c'est plus léger et admettons si je veux rouler on peut voir que niveau accélération ben ça marche moins bien du coup il faut que j'accélère plus lentement et là je suis en train de perdre le contrôle bon voilà voilà donc là c'est comme si on est sur la lune heureusement que j'enlevais la porte après son nez sur jupiter hop il ya plus de gravité donc on voit que là on aura une motricité exceptionnelle et le moindre le moindre aspérité ça va nous on va nous dégommer la bagnole oh putain ça tourne fort oh putain on voit vraiment les changements il fera la main voilà on va se prendre un petit peu d'élan on va rouler son ou les bazar on va rouler sur les ralentisseurs et on voit donc que ça ça bousille la bagnole bon là on a des petits bugs des petits bugs graphiques aussi voilà donc j'ai arraché les pare-chocs et tout ça et la voie la voiture elle est morte elle est cassée elle veut plus rouler donc je vais la régénérer après on peut faire un truc négative zéro gravité donc là on s'envole simplement on va vous faire ce qu'on veut et on va se remettre on va remettre un peu de gravité pour la redescendre sinon on va je vais l'éclater la voiture bon hop gravité terrienne hop on l'armée droite la voiture ce boom et on va se mettre sur le soleil ben gravité du soleil on voit que batouille écrasé simplement on voit que et je me demande je sais même pas ces voitures vont rouler non il ya beaucoup trop de gravité on peut pas rouler hop hop gravité martienne vous font que ça fait un petit saut j'ai régénéré la voiture donc elle est un peu plus faible que sur terre donc voilà donc c'est bien pour drifter par exemple là que j'ai fait j'appuie sur une touche je suis revenu avec la origine ouais on fait un tonneau voilà on va s'en remettre en terrain ou après on peut modifier à la main et après donc on a le thème on a le comment s'appelle j'oubliais bah ça en fait la vitesse en fait on peut voir par contre je me demande s'il n'y a pas un raccourci je ne connais pas encore la touche de raccourci alors je vais prendre un élan hop je mets en x4 en x10 je vais essayer de gérer la vidéo hop comme ça on va s'éloigner un chopper ok on va réaccélérer un petit peu ici sur l'impact on se met en x10 même en x100 pour voir exactement ce qui se passe je suis pas encore je ne suis pas encore arrivé hop on arrive on ralentit le temps et on peut voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des déformations aux banques et là j'ai encore le contrôle de la voiture en fait je peux réaccélérer si je veux et comme je suis en x100 bon faut que je trouve la touche de raccourci pour faire ça on va réaccélérer un petit peu hop on se met en x10 je vais mettre la vidéo dessus ce bain je sais pas si elle va être vraiment bien cassé bam voilà le capot qui tremble donc c'est un accident de merde il faut bien le dire il faut bien le dire tac voilà voilà et on se remet en temps réel hop voilà j'ai cassé la bagnole on l'armée droite boum alors ce que je vous propose c'est que je prenne un max de vitesse et qu'on se fasse un gasseau hop faire le contrôle même là donc le comportement de la voiture est réaliste je le rappelle par contre j'ai mis du brouillard il y en a pas oh putain ça c'est du contrôle je mets mes feux de détresse en même temps parce que je suis en alerte maximum il faut que je vise quelque chose je sais pas ce que je peux viser on va viser ça merde je voulais taper le truc à côté bon tant pire j'ai loupé je connais pas la touche de raccourci on se fait un petit saut petit saut à la candeloro comme dirait mon frère ça c'est matrix tu vois ah fois 10 bon bah j'ai tout dégommé voilà j'ai pété une roue bon j'atterris bien droit quand même faut bien l'avouer tac voilà bon l'accident il est fait hop et on continue à rouler tac on s'en remet une voiture merde vraiment en plus c'est une propulsion donc c'est pour ça alors ce que je vais faire hop j'ai passé sur le côté que j'ai loupé voilà bon bah c'est pas grave j'ai loupé encore une fois là on est en x100 bon bah voilà bon vous avez compris le principe en fait tu joues à dégommer des bagnoles bon tu vas me dire si c'est ça c'est un peu nul bon là il ya un petit bug un petit bug voilà la voiture elle est un petit peu cassé je suis en x100 aussi c'est normal hop voilà donc la faible vitesse on voit je peux pas trop casser hein voilà qu'est ce qu'on peut faire après on peut paramétrer ici les tachymètes et tout ça on peut ajouter pas mal de choses des checkpoints des dg force indicateurs de vitesse tout ça les machins et tout ça on peut encore ajouter par la suite on peut il ya pas mal de choses voilà pour quitter je ne sais plus comment on fait je crois qu'on fait échappe voilà et je reclique dessus les options les contrôles le mode de bug je connais pas toutes les options 1 ce qu'on va faire ce qu'on va faire j'ai pas téléchargé de mode on peut le voir j'ai pas téléchargé de mode pourrait que je me renseigne si ça vous intéresse alors par contre je vais essayer de faire un truc ce que j'ai vu que c'était possible de le faire on va faire ça on va se prendre un véhicule de police attend je vais retourner en arrière hop c'est ici on va se prendre véhicule de police le merde c'est pas ça je voulais faire donc on recommence on va reprendre je reprends les bichous on va se prendre une voiture de base et je fais un spot new voilà donc il m'a mis il m'a mis la voiture à côté alors par contre je ne sais pas trop comment je fais pour aller sur l'autre voiture ce que moi je voudrais guider celle là j'aurais dû me renseigner avant en fait avant de faire le malin et par contre du coup attend est ce que je peux faire mode des bugs est ce que et nappe des bugs véhicules des bugs ouais non en fait je crois que j'arriverai pas à le faire parce que je sais plus où est ce qu'on le fait le toggle caméra on s'en fout bac donc là je peux dessiner ici tu vois hop la police nickel c'est rigolus votre photo mode crédit merde je sais plus votre véhicule mais ça va être ça alors non et ben non c'est pas ça ok bon bah j'y arrive pas je sais plus comment on fait eu éditeur c'est pas ça non plus où c'est d'un compte toile voilà c'est peut-être là non plus force feedback on s'en fout hardware on s'en fout non bah écoutez moi je suis désolé je vais pas pouvoir montrer ce que je voulais alors peut-être que ça marche pas avec celui là parce qu'en fait normalement je peux dire qu'il ya une véhicule il ya un des véhicules qui poursuit l'autre ou qui me fuit par exemple et ça permet de faire des courses poursuite c'est un petit peu rigolo donc c'est pas grave ce qu'on va faire on va s'amuser donc avec cette voiture puisque je suis dans celle ci on va se mettre par ici donc une voiture de merde hop je vais hop je vais faire ça comme ça quand je vais redémarrer il va redémarrer de là qu'est ce qu'on va faire on va taper dans la voiture de police pour voir un petit peu ce qui se passe en joli vers il se barre la voiture elle se barre ma voiture elle est un peu pété et la voiture de police on va essayer de voir ça va les barrer parce que j'ai pas mis le frein à donc elle peut rouler comme elle veut donc l'est quand même bien fonce des 1 on a fait ça à l'époque puissante un peu de la merde je vais faire hop je reviens là elle reprend plus d'élan ou si c'est la bonne merde j'ai loupé j'ai mon aile qui s'est accroché dedans voilà donc là je suis coincé les gars je suis coincé i am coincé je suis coincé bon bah les gars ça fait un quart d'heure que je joue et je pense que bah on va finir avec ça à moins qu'on aille attend on va pas finir sur ça on va aller voir une autre carte pour vous montrer un petit peu drive free run et on a été donc je vous ai montré il ya le site on peut aller au port par exemple un on va aller sur le port et sur ce on terminera c'est vrai qu'il faudrait que je regarde un peu pour les touches parce que normalement on peut faire on le ralentit tout ça c'est mieux quand même ou de la voir sur la manette mais bon la manette il n'y a pas assez de boutons encore donc voilà je vous montre un petit peu la dernière carte et puis euh bah la dernière carte la dernière carte que je vais vous montrer bah bah celui là il est éclaté voilà hop on se remet un véhicule tout neuf après donc vous pouvez télécharger donc des véhicules en plus avec des vraies marques vous pouvez télécharger des cartes en plus je crois aussi il y a des personnes je crois qu'ils en font bon là j'ai niqué ma roue ouais donc c'est ça qu'il y a des cartes en plus et puis il y a en fait on peut mettre des objets également ah bah je peux peut-être montrer ça alors attend il faudrait que j'aille je vais revenir là merde alors je sais pas si ça va se prêter comme il faut ah ouais mais non ça va pas le faire parce que je sais pas comment on fait pour changer de véhicule ouais donc on peut mettre des canons on peut mettre des catapultes et tout ça tu peux mettre ta voiture dessus tu t'amuses quoi c'est plutôt que t'aimel qu'un et là je peux faire un plouf dans l'eau ah ouais plouf dans l'eau ça roule bah alors ça roule pas voilà bah j'ai cassé ma voiture j'ai mis dans l'eau alors on va revenir là c'est un chiant aussi quand je reviens là donc voilà donc sur ce bah les amis je crois qu'on va s'arrêter là ce que je vais faire je vais faire un zoom arrière pour vous montrer donc cette carte cette carte par le dessus voilà parce qu'on peut zoomer en arrière avec une touche aussi donc cette carte fait un kilomètre carré après il ya des cartes plus grandes aussi c'est pas la plus grande de celle qu'il y a et donc celle là en fait elle se limite à ça en fait on est limité au site industriel donc derrière sur l'île on peut pas y aller on doit faire l'objet d'une autre carte donc voilà donc pour faire des petites vidéos sympa ça peut être pas mal aussi et puis bah dites moi ce que vous pensez un petit peu de ce jeu si vous aimez achetez le tout simplement et puis voilà donc ça c'était une présentation donc de bim ng drive laissez moi des commentaires ici en dessous cliquez sur j'aime abonnez vous à la chaîne aussi voilà je vais dire qu'il va falloir la même chose et puis nous on se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures sur d'autres jeux ou ce même jeu on verra bien sur ce je vous dis à très bientôt et à tous